Du coup, on va partir pour une balade où on va aller voir les plantes. A la base, on avait une thématique plantes alimentaires, mais ce n'est pas possible de rester juste sur une thématique. Donc on va dévier sur tous les usages des plantes qu'on va trouver. On va essayer de passer par différents milieux. Donc allez, je vous embarque pour une heure, deux heures ? Au moins 60... Un certain temps. Allez, c'est parti. Là, en ce moment, avant que les feuilles des arbres poussent, la lumière va jusqu'au sol et c'est là qu'on a tous les couvre-sol en forêt. Une fois que les arbres font de la végétation, tu trouves vraiment... C'est pour ça que tu trouves des primes verts, des violettes, tout ça au printemps. Donc toute l'année, sur différents endroits, tu vas avoir différentes choses. Donc il n'y a pas un endroit où tu as mieux que le reste. Il faut de la diversité. Les primes verts, ça se consomme par exemple ? Oui, les feuilles, les fleurs. Qu'est-ce qu'on retrouve communément en France qu'il ne faut surtout pas toucher ? Communément qu'il ne faut pas toucher, il y a deux catégories, je dirais. Il y a des plantes toxiques où celles-là, si on les consomme, on... Des plantes mortelles, il n'y en a pas tant que ça, mais légèrement toxiques. Tu as le sénosson qui va ressembler un peu à des pissenlits. Tu as le vérâtre qui va ressembler à de l'agentienne et qui là, lui, est mortel. La ciguë qui va ressembler à des pissenlits. Comment il s'appelle ? Le casque de Jupiter. J'ai Napalm qui me vient en tête. C'est... Comment il s'appelle ? Aconite Napalm, voilà. C'est pour ça que j'ai Napalm. Ah oui, c'est vrai. Des connexions bizarres qui se font des fois. Voilà, mais après, ce n'est pas très courant comme plante. La ciguë, c'est quand même assez. Il y a des endroits où il y en a. Ici, moi, je n'en ai jamais vu. D'accord. Donc, il y a des endroits où il y en a, elle est très courante. Et c'est un peu... Alors, du coup, je vais en venir à la deuxième catégorie de plantes qu'il ne faudrait pas cueillir. Il y a des plantes qui sont en voie de disparition et à cause de la surcueillette. Et c'est un truc, je le dis souvent, tu vois, la gentiane a failli disparaître, le génépi a failli disparaître à cause de la surcueillette. Donc, il y a certaines plantes qu'il ne faudrait pas cueillir. Et donc, c'est un peu le même truc dans certains endroits. Il y en a tellement qu'on pourrait se dire que c'est une plante commune, donc là, on peut la ramasser. Sauf que c'est peut-être les derniers endroits où il y en a, où on en trouve beaucoup. Et si on commence à les cueillir là où il y en a beaucoup, et que c'est le dernier endroit où on en trouve, et bien après, c'est fini, quoi. Donc voilà, faire attention à la législation un peu. Je dirais que ce n'est même pas une histoire de législation. Juste savoir si la plante est répandue vraiment. Et si c'est le cas, on peut y aller, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut manger à l'année en sauvage ? Alors, toute l'année, on va pouvoir trouver des choses. Oui, ça, c'est clair. Mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on pourrait se nourrir que de plantes sauvages. Pas en région tempérée, pas en zone tempérée ici. Non, il y a des périodes en plein été, tu ne trouves pas grand chose. En plein hiver, oui, tu vas trouver quelques fruits, quelques racines. Mais de là à dire qu'on pourrait s'alimenter avec ça, uniquement avec ça, non, il faut descendre un peu plus vers l'équateur où là, on va trouver à manger toute l'année. Mais on va trouver toute l'année de quoi complémenter son alimentation. Ce qui est hyper intéressant déjà au niveau quantité d'aliments peut-être, mais c'est surtout super intéressant au niveau santé. Manger du sauvage au niveau des vertus thérapeutiques et nutritives, c'est hyper hyper intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que le sauvage. Je pense qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose d'aussi intéressant au niveau nutritif à en cultiver que ce qui se passe en sauvage. A l'inverse, moi, je me suis déjà intéressé au sauvage et parfois j'ai eu des problèmes de billes. Mais après, il ne faut pas manger n'importe quoi. Non, mais justement, ça devait être trop riche. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, effectivement. Après, si on a l'habitude de manger beaucoup parce qu'il y a beaucoup, alors c'est peut-être méchant de dire ça, mais il y a beaucoup d'aliments aujourd'hui dans la grande distribution qui ne sont pas nutritifs. Donc, on mange beaucoup et on a besoin de manger beaucoup pour se nourrir. Du coup, il y a des problèmes de santé qui viennent derrière. Si on a l'habitude de manger ces quantités et qu'on pense de devoir manger les mêmes quantités en sauvage, là, oui, on peut tomber malade parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces aliments. Et c'est trop fort, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'en manger autant. Ok. Simple, efficace, rapide. Je parie que là, c'est vraiment pas prévu. Je dis aux gens que si on se baisse, tu trouves... On fait juste un petit exemple, vite fait, sans trop détailler. Je ne sais pas si tu vois le sol, là. Alors, là, bon, celle-là, je ne serais pas sûr qu'elle se mange. Là, tu as de la pimpronnelle. Alors, attends. Alors, pimpronnelle, c'est l'espèce de... Non, de loin, je pensais que celle-là, je l'ai confondue avec une autre, là, mais ça n'est pas. Non, là, il n'y a pas énorme en comestime. Si, là, tu as du petit pissenlit, la feuille de pimpronnelle se mange. Là, ça, ça a l'air d'être un pissenlit aussi. Souvent, quand tu es dans des prairies pauvres comme ici, plus c'est pauvre, plus les sols sont pauvres, plus tu as de diversité végétale. Parce que c'est difficile, donc tu as beaucoup de concurrence. Et donc, il y a plein de plantes qui vont trouver leur place. Plus tu es sur des terres riches, moins tu vas avoir de diversité végétale. Donc, souvent, voilà, moi, quand je dis que je peux tenir une heure sur un mètre carré, bon, là, ce n'est pas le cas sur ce mètre carré-là. Je suis déçu. Non, mais il faut juste qu'on se déplace un petit peu. Là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur une zone truffière. Il y a beaucoup de truffes qui poussent. Et donc, là, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais tout autour, là, il y a des zones où il y a quasi-marin qui pousse, il y a de la mousse. Et là, c'est les zones où il y a des truffes. Et donc, sur ces zones-là, il y a forcément un peu moins de choses qui poussent. Ouais, mais des fois, il vaut mieux qu'il n'y ait pas grand-chose qui pousse et avoir des truffes au niveau… Attends, j'ai montré aux gens. C'est sympa, les truffes, mais après, de là, s'alimenter juste avec ça… Là, apparemment, tu dis que ce seraient les sangliers qui seraient allés chercher ? Je pense aux sangliers ou autre chose, mais en tout cas, voilà, des animaux qui ont repéré qu'il y avait quelque chose qui sentait bon là-dessous et qui sont allés gratter là où il y en a, quoi. Bon, maintenant, on va voir des choses à manger. Non, la piloselle, celle-là, tu vois. Alors, celle-là, je ne dirais pas que c'est à manger, même si on pourrait, mais c'est médicinal, par contre, ça, c'est diurétique, ça nettoie le système urinaire, ouais. C'est quoi le nom ? De l'épervière piloselle, on l'appelle oreille de souris aussi, ça, c'est un bon moyen pour s'en souvenir. Alors, je ne suis pas sûr quelle image tu la vois bien, si, ouais. Donc, tu vois, c'est couvert de petits poils, ça ressemble un peu à des oreilles de souris, quoi. C'est trop mignon. Ok. Donc, ouais, il y a quand même des limites au manger sauvage, il faut, comme tu dis, des zones où ce soit plutôt bien installé. Ouais, alors souvent, moi, je commence, mais du coup, je l'ai déjà fait dans une vidéo il n'y a pas longtemps, j'essaie de te le refaire en express. Quand on fait une balade sauvage, toujours au début, je rappelle quelques règles, c'est ne cueillir que ce qu'on connaît. Si tu n'es pas sûr de ce que c'est, tu ne prends pas de risques. Comme je disais, confondre du vérâtre avec de la gentiane, tu meurs derrière, ce n'est pas bon. C'est horrible. C'est pas bon, tu meurs. Ouais, non, ce n'est pas cool. Donc voilà, faire attention à ce qu'on cueille, être sûr de ce qu'on cueille. Faire attention à les zones où on cueille. Là, c'est sauvage. Enfin, autour, c'est sauvage et là, c'est un terrain cultivé. Déjà, savoir comment... Donc là, il n'y a pas d'engrais, de pesticides. Je pense que c'est juste une prairie. Mais si c'est une zone cultivée, peut-être que le paysan qui travaille cette zone, il met des engrais, des pesticides. Et puis des fois, en bas de ces champs-là, on voit des orties qui poussent à fond. On se dit que c'est génial, c'est productif. Sauf que si elles poussent à fond, c'est pour dépolluer la zone. Et du coup, tu manges des plantes qui sont polluées, ce n'est pas forcément bon. Faire gaffe chez qui tu cueilles. Si ce n'est pas chez toi, c'est forcément chez quelqu'un d'autre. Bon voilà, ça peut être dangereux aussi. Après, au niveau de la quantité, là, ce n'est pas nous qui nous mettons déjà en faisant ça, mais faire gaffe aux quantités qu'on cueille, à l'espèce que c'est si elle n'est pas protégée en voie de disparition. Si tu en cueilles beaucoup, il va arriver un moment où la plante pourra plus se reproduire, tu n'auras plus à manger derrière. Donc voilà, il y a des trucs où il faut quand même faire un petit peu attention. Donc là, du coup, on était sur une prairie, il y avait une certaine diversité. On va changer de milieu. Là, c'est un léger changement. Là, on est en plein soleil et là, on est un peu plus en sous-bois. Donc on va voir une différence. Et puis, on va descendre le long d'un chemin tout empiré, hyper sec. Et on va aller vers le bas sur une zone de plus en plus humide. Donc du coup, plus on va avancer, là, plus on va voir l'évolution des communautés végétales. Et ça, c'est intéressant quand tu commences un peu à connaître les plantes. Selon ce que tu cherches, tu ne vas pas les chercher n'importe où. Là, moi, si je cherche de la Reine des Prés ou des trucs comme ça, qui poussent sur des zones humides, je ne vais pas les chercher ici. Je sais directement où je vais aller les chercher. Je ne suis pas sûr d'en trouver, mais il y a des endroits où je suis sûr de ne pas en trouver, par contre. Donc déjà, voilà, savoir repérer les différentes zones. Savoir dans quel type de zone poussent quel type de plantes. Et il y a d'autres trucs, c'est la fiquaire qui m'y fait penser. Même si on ne connaît pas exactement toutes les plantes, savoir un peu la botanique, ça peut être intéressant déjà pour avoir les bons critères pour reconnaître. Et des fois, on sait que dans certaines familles, elles sont toutes comestibles. Par exemple, dans le groupe, ce n'est pas vraiment une famille, mais dans le groupe des aliacées, famille de l'ail, de l'oignon, du poireau, on sait que là, elles sont toutes comestibles. Dans la famille, donc, de cette renoncule et renonculacée, on sait qu'elles sont toutes toxiques, la petite fleur jaune, là. C'est toxique ? Même le bifère ? Alors oui, ça, ça n'a rien à voir. C'est toxique pour nous, mais pas pour les abeilles, quoi. Donc voilà, bouton d'or et compagnie, on peut toucher, on peut s'amuser afin de voir si on aime le beurre ou pas. Tu vois le truc ou pas ? Ah oui, c'est ça avec ça. Et si tu es jaune sous le menton, c'est que c'est une renonculacée déjà, c'est sûr. Et si tu n'aimes pas le beurre, alors pour ceux qui connaissent, je ne l'accueille pas, je la fais comme ça. Hop, tu prends la fleur, tu la mets sous le menton, et hop, et si tu es jaune sous le menton, ça veut dire que tu aimes le beurre. Alors du coup, avec moi, je n'aime pas le beurre, on va dire. Mais du coup, j'aime bien le lien, parce que c'est un des critères botaniques aussi. Si tu aimes le beurre, si tu es jaune sous le menton, ça veut dire que la fleur, elle reflète. Donc c'est-à-dire que le pétale, il est luisant, tu vois, on voit, il est brillant là. Tu as certaines fleurs jaunes qui ne sont pas luisantes. Si tu fais le test avec une fleur jaune et que tu fais, ah, toi, tu n'aimes pas le beurre, c'est-à-dire que le pétale n'est pas luisant, donc ce n'est pas une renonculacée. Tu vois, ça fait partie des critères après. Mais ça, ça ne mange pas. Non, non, renonculacée, tu ne touches pas. Il y a plusieurs façons d'utiliser les plantes. La fiquaire est intéressante en bain de siège. Tu vois ce que c'est, ça ? Non. Tu baisses tes vêtements, tu fais une infusion, une macération de plantes dans de l'eau et tu tasses toi dedans. Et c'est bon contre les hémorroïdes. Donc la plante, tu ne la manges pas, mais il y a un usage quand même. Toutes les plantes, finalement, peuvent avoir un usage. Il n'y a pas seulement l'usage alimentaire. La conite, tu loues. C'est une des plantes les plus toxiques qu'on a chez nous. Qu'on a ou qu'on est ? On dit comment ? Donc la conite, tu loues. Il s'appelle tu loues parce que les paysans de l'époque pour, c'est peut-être une légende, j'en sais rien, j'ai jamais vu personne qui le faisait. Mais pour se protéger du loup, quand il y avait un mouton qui était mort ou qui était malade, du coup, ils éventraient le mouton, ils prenaient de cette conite qui est hyper toxique, ils fourraient le mouton avec cette plante, ils le recousaient, puis ils balançaient le mouton à l'extérieur de leur troupeau. Donc forcément, un animal mort, les loups viennent les bouffer. Et du coup, la plante est tellement toxique que le loup mourait derrière. D'où le nom aconite toulou. Donc même les plantes hyper toxiques, il y a des utilisations. Après, une plante toxique, on réfléchit ça un peu, des utilisations… Ah ben, c'est plus comestible, donc là… Et ce qui est bien, c'est qu'on part toujours dans tous les sens. Ah ben, tu voulais parler de plantes sauvages, on continue. Plantes sauvages comestibles. La belladonna. Tu vois ce que c'est ça ? Atropa belladonna, donc il y a des utilisations pour faire des jolis yeux là, la belladonna. Mais l'autre histoire, on l'appelle la cerise de belle-mère. Alors les bellemères, elles en prennent cher avec les noms de plantes. Le coussin de belle-mère, tu vois ça ? C'est un cactus plein de trucs, on dirait un coussin. C'est un coussin de belle-mère, tu t'assois dessus, tu te plantes. Ah ben, la belladonna, c'est la cerise de belle-mère. Tu lui donnes et puis… Voilà. Pour l'héritage ? Est-ce qu'on récupère les héritages des belles-mères, non ? Alors tiens, moi je veux juste… Tant qu'on est là… Souvent quand on fait des balades sur les plantes sauvages comestibles, on s'attend à trouver des inconnus, à découvrir des nouvelles plantes, sans savoir qu'en fait, des comestibles, il y en a partout. Donc là, on reste simple, le chêne… Bon là, ça ne se voit pas que c'est un chêne, il n'y a pas de feuilles… Mais là, c'est des chênes. Le chêne a été hyper utilisé en période de famine, on faisait de la farine avec les glands, ou en tout cas, on rallongeait les farines de seigle ou autres qu'on avait avec de la farine de glands, parce que ce n'est pas super bon, c'est hyper tannique, mais quand il n'y avait que ça à manger, on pouvait s'en nourrir. Bon après, c'est hyper tannique, on peut utiliser plein d'autres parties. Le lierre, alors ce n'est pas alimentaire, mais c'est pareil, c'est médicinal, ça va soigner les problèmes de cellulite. Un bain avec des infusions de lierre, on peut faire de la lessive avec. Dans les classiques, le genévrier, qui est un peu partout là, alors là, je n'en vois pas avec des fruits, mais voilà, les baies de genièvre, ça se mange aussi. Donc même dans les plantes hyper classiques qu'on a autour de nous, il y en a beaucoup, beaucoup qui se mange. L'ortie, là en ce moment, c'est pas des jeunes pousses d'ortie, mais c'est génial, c'est hyper nutritif. C'est heureusement, beaucoup qui disent, heureusement que l'ortie est urtiquante, sinon elle aurait disparu depuis longtemps. Elle est tellement intéressante, on est voyagé à la mater et compagnie, que si elle ne se défendait pas un peu, elle aurait disparu depuis longtemps. Alors là, le genièvre, tu en as quelques unes là, mais là, elles sont... Tiens ça. Elle est dans l'esprit. Ça se mange, ça ? Alors c'est hyper aromatique, ça c'est dans le nord, la choucroute. T'as ça dans la choucroute. Donc, ça ne se verra pas. Vas-y, tourne la caméra pour voir juste la tête que tu fais en la mangeant. Alors, attends, tu poses un défi. Comment je fais ? Ah, je crois que c'est ça. Un, deux... Ah, attends. Mais je la prends, sinon. Oui, voilà, bon courage. Allez, c'est moi qui tourne aujourd'hui. Ha, des trucs faits. Alors c'est hyper aromatique, tu peux la mâcher, tu n'es pas obligé de l'avaler. Tu peux la recracher derrière. J'ai l'impression de bouffer une choucroute. Oui. C'est pas fort. Non ? Non ? Au contraire, je pense même qu'elle a dû prendre des gelées ou un truc comme ça. Tu ne vas pas me faire le coup de... Ah merde, c'est toxique. Tu me l'avais déjà fait. T'as avalé ? Ah merde, t'as pas avalé là ? Oh, putain. Oh, c'est super bon. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu aurais d'autre à nous montrer, là, par ici ? Moi, là, tout de suite. On continue ou... Tu voulais nous amener où ? Un petit peu sucer des cailloux. Donc là, on a avancé par rapport à... Là où on était juste avant, de quoi, de 20-30 mètres. En dénivelé, on est descendu de, allez, peut-être 2-3 mètres. Donc les dents, déjà, on voit qu'il y a de la violette. Juste à côté, il y a de la prime verre. Donc violette, pareil, tu peux manger les feuilles, les fleurs. Alors ça... C'est vrai que dans les vidéos que j'ai faites, j'ai donné quelques critères pour la reconnaître, mais en même temps, la violette, tu ne la confonds pas avec autre chose ou quoi ? Tu pourrais la confondre avec une autre violette, mais toutes les violettes odorantes se mangent. Donc à partir du moment où tu sais qu'elles se mangent, pour moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, quoi. D'accord. Donc là, clairement... Tiens, moi, ça me fait toujours... J'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui me disait « Ça fait plusieurs fois que tu fais une vidéo où tu pars de la violette, et à chaque fois que tu sens la violette, tu fais une tête... » Donc pour ceux qui n'ont jamais mis le nez sur une violette, vraiment, faites-le. C'est un parfum, moi, ça fait quelque chose, je pense. Moi, j'adorais, c'est des bonbons à la violette. Oui. Alors, c'est très dur de récupérer l'arôme de la violette en cru comme ça, c'est génial. Et à la cuisson, ça perd très vite l'arôme. Il y a des façons de les faire recuillir, de les faire cristalliser avec du sucre, où là, tu fais des bonbons avec vraiment la violette dedans. Mais oui, très dur de ne pas perdre l'arôme, oui. Donc ensuite, là, si on avance encore un peu, on a la prime verte. C'est une des premières qui sort aussi, celle-là. Eh bien, oui, oui, oui. Enfin, c'est une des premières. Après, juste avant, tu as les personnages, mais dans le printemps, la première que tu vois. Tu parles un peu l'italien ? Ben... Comment tu dis la première fois que tu vois quelque chose ? La Primavera. La Primavera, oui. La Primavera. Ah, excellent. C'est son nom. Le coucou. Le coucou. Tu as plein de trucs que tu peux faire avec ça aussi. Et donc voilà, les feuilles, les fleurs se mangent. Les fleurs sont utilisées pour jaunir un peu le beurre et pour les gens qui font leur propre beurre. Tu prends juste les parties jaunes des fleurs, tu mélanges à ton beurre. Ça lui donne une belle couleur. Et puis tu as les fleurs dans ton beurre, c'est joli quoi. Je vais mettre devant pour voir si on peut... Ah si, c'est génial. On verra un peu la caméra derrière, mais ce n'est pas grave. Pour que les gens puissent avoir une belle identification. Oui. Ça c'est génial. Donc, dans les autres choses, là on a déjà plein de trucs. Dans les grandes classiques, la ronce, bon là celle-là elles sont sèches. Mais les pousses de ronce, les gros rejets de ronce que tu as des fois au printemps. Tu peux couper des tronçons et juste enlever l'écorce. Donc avec un couteau c'est très facile d'enlever toute la peau. Et à une époque, les enfants, à l'époque où il n'y avait pas des bureaux de tabac où on pouvait aller acheter des bonbons partout, ça faisait partie des trucs sauvages qu'on pouvait manger assez facilement. Les enfants avaient souvent un couteau sur eux à l'époque, chose qu'on ne fait plus trop aujourd'hui. L'humanité évolue. Et aujourd'hui, on ne laisse plus un couteau à n'importe qui. Alors qu'ils pourraient se nourrir avec un couteau. Mais tu peux faire tout avec un couteau. Tu peux tailler des bouts de bois et fabriquer un arc. Donc les pousses de ronce peuvent se manger. Là on a du noisetier au-dessus. Les noisettes, tout le monde connaît. Là il y a les chatons, j'ai entendu dire que c'était comestible. Pareil, j'ai déjà entendu ça aussi. Ça fait partie des trucs. Mais il y a tellement de choses qui se mangent dans l'endure que du coup, je n'ai pas encore eu le temps de tout essayer. Et alors donc, noisetier, c'est une plante qui est monoïque. Monoïque, ça veut dire ? Elle n'a pas besoin d'autre. Une seule maison. Non, monoïque, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un mâle et d'une femelle. Alors, en fait, dans les plantes, tu as soit les plantes qui sont à fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire que sur la fleur, tu as l'eau verte au milieu et les étamines autour, donc la partie mâle et femelle sur la même fleur. Et après, tu as les plantes monoïques et dioïques, c'est-à-dire que tu as déjà des fleurs qui sont séparées. Tu as des fleurs mâles et des fleurs femelles. Dans les plantes monoïques, ça vient du grec monoïkos, une maison. C'est-à-dire que dans la même maison, tu as le papa et la maman, en gros. Donc, plante monoïque, ça veut dire que là, je ne sais pas si tu arriveras à voir, mais là, il y a une petite boule avec des petits toupets roses au bout. Alors, attends, ça va être possible. Si je te mets là pour que tu aies la mise au point derrière. Donc ça, c'est la fleur femelle, c'est ça qui va faire la noisette. D'accord. Et là, tu as les fleurs mâles, qui sont pendants pour que le pollen puisse se diffuser. D'accord. Donc, fleurs mâles et fleurs femelles, ce sont les mêmes plantes. Et à côté, tu as les plantes dioïques, dioïcos, deux maisons. Donc, tu as le papa et la maman dans deux maisons différentes. Donc, tu as des plants mâles et des plants femelles. Le mot dioïque, on l'entend souvent dans le nom des plantes, l'ortie dioïque, par exemple. Eh bien, ça veut dire que tu as des pieds d'ortie qui sont mâles et des pieds d'ortie qui sont femelles. C'est la même espèce, mais tu as des plantes qui ne font que des fleurs mâles et d'autres qui ne font que des fleurs femelles. Il y a du chèvre-feuille, mais ça, on ne mange pas trop. Celui-là, c'est dans la nature. Enfin, en sauvage, ici, il n'y a pas beaucoup de chèvre-feuille qui se mange. Mais après, tu as la baie de Mai, tu as le chèvre-feuille d'Oran dont on peut manger des fruits aussi. Mais en sauvage, je n'en connais pas beaucoup. La pâquerette. Elle est discrète et pas jolie, là, elles sont sur le chemin. La pâquerette, tu t'en sers… Tu manges tout, feuilles, fleurs aussi, quoi. Alors, c'est excellent à consommer, mais après, tu vois, c'est un petit peu un goût amer, un peu un goût d'artichaut, c'est intéressant. C'est… Il y a deux catégories de… enfin, il y a deux catégories de plantes. Non, il y a celles que tu manges facilement. Non, tu vois, le gaillet gratteron, par exemple, ça, ça fait des gros buissons. Le jour où tu es pressé, tu as envie de faire à manger, tu vas au poulailler, tu prends un œuf, tu prends une poignée de gaillet, tu mets ça à la poêle, tu mets ton œuf, tu as ton omelette. Tu vas te faire une omelette de pâquerette, tu vas le faire le jour où tu as le temps. Tu vas aller passer une heure à cueillir toutes tes petites pâquerettes, et après, tu les fais revenir à la poêle avec… Bon, tu mets ce que tu veux avec, quoi. Et c'est intéressant, mais c'est très long à ramasser, quoi. Ah, mais le gaillet gratteron, il faut bien le couper, parce que quand ça passe dans la gorge… Ah oui, oui, mais tu le ciselles, oui, oui, tu ne manges pas les branches entières. Tu prends déjà le bout des pousses qui sont bien tendres, et puis après, sans tout cuisiner, tu prends ta truc et puis tac, 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 tu ciselles, quoi. Tu ciselles, tu fais revenir à la poêle, tu manges ça dans une soupe. Alors, cru, ça serait hyper intéressant au niveau des vertus alimentaires et thérapeutiques, mais sauf que, bon, voilà, c'est un peu rêche. On peut en faire des jus ? Tu as déjà essayé ? Je ne sais pas ce qu'il faut pour faire des jus, mais on pourrait, oui, on pourrait. Je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est faire des jus. Bon, ça fait au moment que ça existe, mais je sais que j'ai croisé pas mal de gens ici qui ont eu un vesti où on leur a offert la machine, l'extracteur pour faire des jus, et qui, du coup, à partir de là, se faisaient des jus de tout. Je pense que les plantes, les fruits, tout ce qu'on a dans la nature, on est fait pour s'alimenter avec ça, mais on est fait pour s'alimenter avec ce qu'on appelle le totum en herboristerie, c'est-à-dire la plante totale, pas la molécule qu'on extrait. Et plus tu vas isoler une molécule et plus tu vas supprimer d'autres molécules, plus tu vas avoir un effet flash, mais plus tu vas avoir des contre-effets qui ne sont pas forcément bons derrière. Par exemple, tu manges une pomme, essaye d'en manger deux, même si tu veux, des belles pommes, en général, tu ne finis pas forcément la deuxième. Et si tu as un gros appétit, tu ne finis pas la troisième. Parce que tu as l'effet de satiété qui arrive, parce que tu as de la fibre avec, tu as plein de trucs, tu n'as pas que le sucre. Eh bien, tu peux prendre dix pommes, tu fais un jus de tes dix pommes, tu vas réussir à le boire, le jus de tes dix pommes. Peut-être pas dix, mais cinq, six, facile quoi. Par contre, le taux de sucre, ce n'est pas forcément bon, parce que tu n'as pas l'effet de satiété qui arrive. Et du coup, prendre juste des jus, mais sans avoir tout le reste de la plante, pour moi, il ne faudrait pas trop le faire. C'est thérapeutique. Tu es malade, tu as un problème d'anémie, tu manques d'énergie. Ouais, va te faire des jus de plantes sauvages, tu vas te faire des jus d'ortie ou de gaillet, des trucs comme ça. Ouais, c'est génial, mais c'est un médicament. Il ne faudrait pas le faire trop et trop longtemps non plus. Et alors, pour les gens, parce que moi, j'ai déjà essayé de faire du jus d'ortie, juste pour leur dire attention, parce que les fibres de l'ortie, ça peut vraiment s'emmêler dans le extracteur. Ah ben, ce n'est pas pour rien qu'on fait du cordage et qu'on fait des vêtements avec l'ortie. Toi, tu l'as connue, tu sais que j'étais allé voir Raymond de Galles, la doyenne. Ah oui, fabuleuse. Raymond de Galles, tu sais, l'image que j'ai quand je pense à elle, c'est l'époque où je l'ai connue, c'était l'époque, le début de la guerre de l'ortie, où l'ortie, on n'avait plus le droit d'en parler, c'était interdit. Il ne fallait pas dire purin, mais macération, je crois. Alors ça, c'est venu encore après. Oui, oui. Et comme c'est préparation peu préoccupante, ça a été classé dans ça. Mais ça, c'était à la fin. Au tout début, quand c'est arrivé, du coup, c'était l'époque où je vivais un peu, je traînais un peu avec Bernard, Bertrand et tout ça là-bas. Et donc, dans la vidéo qu'ils ont fait, Raymond de Galles, elle prend son purin d'ortie, un verre, un peu de purin d'ortie, un peu d'eau, blablabla, elle boit son truc. Qu'ils aillent faire pareil, les loomis, les pesticides, qu'ils aillent boire leurs produits et qu'on voit ce que ça leur fait à eux. Ah bam ! Oui, c'est fort. J'adore, j'adore. Ça crée tempérament. Oui, oui, oui. Bon, tu vois là, on est à peine descendus, on a à peine avancé. Je ne sais pas si tu vas au niveau diversité, déjà, c'est vachement plus vert, c'est vachement plus… Je prends les celles-là, il y en a pas mal. Je me permets de cueillir une feuille après. Je trouve ça… je fais des trucs des fois qui ne me plaisent pas, mais… Tu vas dire, ah tiens, je connais ce plâtre, je l'arrache pour vous montrer, après je la jette. Il ne faut pas trop le faire. Bon, là, il y en a beaucoup et je me permets de prendre une feuille. La capillaire, tu vois comment elles sont connectées, les feuilles dessus, donc petites, assez discrètes. Ah, tu vas aller trop vite. Attends, il faut vraiment… Hop, bouge pas. Ça va, ça ne peut pas. Voilà, yes. Merci l'ami. Oui, parfait. Donc voilà, petites, assez discrètes, avec les feuilles à peine connectées à la tige, parce que si tu fais ça, il ne te reste plus que la tige, on dirait un cheveu, capillaire, cheveux, tu vois. Ok. À côté, tu as un polypode. Un polypode. Là, tu vois, tu ne peux pas faire le truc, donc c'est rien à voir avec de la capillaire. Ça y ressemble. Pourtant, de loin, ça y ressemble. Après, une fois que tu sais, voilà, ce n'est pas la même. Ça, tu l'arraches un petit peu, tu grattes la racine et la racine se mange, tu as un petit goût de réglisse derrière. Donc là, on a la fraise des bois. Elle n'est pas encore du tout en fruits, mais les périodes sont en fruits, voilà, on a pas mal de fraises des bois le long des chemins. Ça, ça se ressemble tout seul ? Alors, ça se ressemble peut-être, ouais, et puis c'est surtout, ça fait des stolons. En fait, les fraisiers font des stolons, donc ils vont vraiment couvrir. Du coup, ça, ça fait partie des trucs qu'on peut récupérer pour se planter dans nos jardins. Au niveau rusticité... De faire ce genre de... Alors, il faudrait aller fouiller dans les doigts. Après, avec cette plante-là, je ne suis pas sûr. Là, on n'est pas du tout sur une plante protégée. À ma connaissance, la fraise des bois n'est pas protégée nulle part. On est sur des plantes assez courantes. Et puis, il y a deux choses. Après, je ne devrais peut-être pas dire ça devant une caméra, mais... Il y a des choses que disent les lois et que... Interdites de cueillir certaines plantes. Il y a des jardiniers qui vont faire ça correctement, qui ne vont pas arracher les plantes dans la nature, mais qui vont savoir, au bon moment, récupérer juste quelques graines pour les mettre dans leur jardin, pour les multiplier, pour les diffuser. Et grâce à ça, il y en a partout. Ben, si ça, c'est interdit de le faire, c'est dommage. Par contre... C'est à cause de ceux qui font de l'excès. Voilà. Si on disait que c'était autorisé et tout le monde ferait n'importe quoi, les plantes disparaîtraient aussi. Donc, il y a une logique à dire que c'est interdit. Et puis, moi, je ne vais pas le dire, mais il y aurait une logique à dire certaines plantes, diffusez-les. Mais je ne le dis pas. Pour les experts. Non, là, c'est vraiment pour... Quand j'ai appris l'herboristerie au début, je trouvais ça très simple. En fait, telle plante soigne telle maladie. Telle autre maladie est soignée par telle plante. C'est simple et efficace, quoi. Et puis après, tu t'aperçois que dans toutes les plantes, il y a plein de molécules et qu'il y a plein de plantes qui contiennent plein de molécules différentes. Et donc, la plante qui soigne telle maladie, elle va soigner telle autre maladie et telle autre maladie aussi. Telle maladie qui est soignée par celle-là, t'as aussi celle-là et celle-là. Et puis, toutes les personnes ne réagissent pas pareil à toutes les plantes. Et puis, si tu mélanges certaines plantes, encore autre chose. Et puis là, du coup, tu te dis, mais c'est tellement complexe tout ça, quoi. Et puis, au final, tu vas trouver des logiques, quoi. Certaines maladies, elles vont être soignées par telle plante. Selon la région dans laquelle tu vis, tu ne vas pas toutes les trouver. Donc, toi, dans ta région, tu vas-tu fixer sur certaines. Tu n'as pas besoin de les connaître toutes. Juste celles que tu utilises déjà, c'est pas mal. Pratique, tu vas trouver d'autres personnes qui vont avoir des problèmes que toi, tu n'as pas. Et du coup, en essayant de les soigner, tu vas le faire. C'est vraiment en pratiquant qu'on finit par apprendre. Et au niveau de la reconnaissance des plantes, c'est pareil. Faites-le avec d'autres personnes, avec les bouquins peut-être au début. Il y a même, tu vois, et je m'étonne presque à dire ça, mais il y a même des applications sur les téléphones. Alors, c'est toujours mieux les gens, mais comment elle s'appelle ? Plante net, elle est de plus en plus efficace. Ce n'est pas pour rien que même pour les plantes bioindicatrices, ils sont en train de rajouter ça à l'application pour qu'on puisse identifier nos sols grâce à ça, quoi. Mais tu sais, c'est tout simplement parce qu'avec l'Analytics, plus on lui envoie d'images, plus elle sait reconnaître. Donc, c'est pour ça que ces applications vont être de plus en plus efficaces. Ben oui, oui. Alors, tu m'as montré un truc d'Eurprime Vert, déjà. Ouais, là, derrière, non, c'est des petites fleurs de loin, là, que je… Non, ça, tu vois, de loin, petit point blanc avec… Ah non ! Ah non ! Non, ça, c'est une petite cardamine. Ah, j'ai cru. Eh, on dirait, hein… Très vite fait. Est-ce que tu peux mettre ta main sur… Ouais, alors attends, tiens. Celle-là, je vais en cueillir un petit peu, parce que du coup, on va la manger. Ah… Ok, c'est quoi ça ? Donc, cardamine, tu la reconnais avec ces petites gousses-là. Famille des crucifères. D'accord. Non, famille des crucifères, c'est les choux, les radis, les navets. Ça pique, ces plantes-là. Ça pique parce que ça contient du soufre. Donc, quand tu es à peu près sûr que c'est ce groupe de plantes-là, déjà, tu peux commencer par la sentir. Attends, je vais encore rezoomer, que les gens voient bien parce qu'on est… Oui, c'est vrai. Hop, voilà. Donc, on voit, il y a des petites feuilles qui sont regroupées, mais qui sont après distantes des groupes. Attends, je vais essayer de me rapprocher. Alors, si tu es arrivé à zoomer sur la fleur, tu as une fleur à quatre pétales. Quatre pétales, ok. Quatre pétales, typique des familles des brassicassés qu'on appelait crucifères avant, ça vient de croix, parce que quatre pétales en croix. Ok. Alors, peut-être que d'ici la fin de la vidéo, je vais avoir plein de trucs verts entre les dents. Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tu vas tout manger ? Oui, oui, vas-y, vas-y. Tiens, on en a… On commence à avoir de la… Oui, c'est un bout de chou ? Oui. Ah, c'est flou. C'est flou ? Encore un problème avec la mise au point ? Souvent. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Souvent, il y a des mecs, là, ce que tu vas me donner, tu dis oui, il en faut moins pour manger. Là, franchement, si je veux être rassasié… Ah, mais là… Même en plein milieu de la nature, il y a encore un peu d'humains qui… Non, mais on est d'accord que là, ce que tu m'as donné… Il m'en faudrait… Non, mais là, on est sur un bord de chemin. En fait, tu vois, là, je te disais, la végétation évolue. En haut, c'était sec. Ça, c'est une plante qui aime bien les zones un peu humides quand même. Donc, ça veut dire que là, elle a réussi à trouver un peu d'humidité. Elle t'as fait deux pauvres tiges avec une petite fleur. Plus on va descendre, plus on va en trouver. Et si vraiment, c'est de celle-là que tu vas manger, tu vas dans les zones un peu plus humides en bas, et là, tu vas l'avoir beaucoup plus grasse, beaucoup plus nutritive. Par contre, là, sur ces deux mètres carrés, tu ramasses toutes les prines verts. Tu te fais une salade. Je te dis que tu es quasiment rassasié. Rien qu'avec ça. Tu vas rajouter quelques petites plantes sauvages. T'as de la… Là, donc, on prime verts. On avait les pimprenelles au-dessus. On avait du plantain. Tu rajoutes un peu de violette comme ça pour le goût. Là, tu as un truc qui est ouf. Et rien que là, tu as de quoi te faire une bonne petite salade quand même. Ouais. Je connais la zone. Je sais que ce n'est pas la zone où on verra le plus de choses. Et puis, ouais, c'est ça. Si tu veux manger, va un peu plus pas. Là, tu as de quoi aller peut-être juste un peu t'alimenter pour toi. Mais si tu vas un peu plus loin, tu as de quoi te faire une salade pour la famille. Tu sais ce que ça apporte ces plantes ? Parce qu'on dit qu'on a des besoins journaliers et tout. C'est quoi ? C'est des protéines ? Des films ? Non. Je sais. Après, non. Là, ça va être beaucoup de... Alors, tu as pas mal de glucides dans les végétaux. Mais non. Là, c'est surtout, ça va être intéressant au niveau des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines. D'accord. Alors, vitamines, si tu les manges crues. À savoir que... Tiens. Ça, c'est un truc qu'on m'a reproché de ne pas l'avoir dit dans la dernière vidéo sur les plantes sauvages. Il faut aussi voir, par rapport aux parasites, l'urine de renard, tout ça. Ça peut être toxique. Ah, la phyloxéra ? Euh... Philoxéra ? Non. Ça, c'est un truc qui est sur la vigne, ça. C'est un puceron. Excusez-moi. La toxoplasmose ? Tox. Ouais. Ça lève la garde. Alors. Ah tiens. Vas-y. Tu filmes, là ? Je filme, je filme. Non, du coup, je vais pas faire la blague. Non, sinon. Alors là, arôme. Arôme sauvage. Surtout pas ça. Alors ça, voilà. Ça, c'est toxique. Ne surtout pas confondre avec de l'oseille. Petit clin d'œil. Alors ça, c'est une plante qui est tellement toxique que tu peux pas t'intoxiquer avec. Si vous avez ça chez vous, amusez-vous, coupez un tout petit morceau et vous le posez sur la langue, vous le mâchouillez un tout petit peu. Voilà. Vous allez pas mourir en faisant ça, mais rien qu'en faisant ça, vous allez avoir l'impression qu'on vous plante une aiguille dans la langue. Donc, ce genre de truc, imagine, tu te gourres et tu prends ça en croyant que c'est de l'oseille et tu vas te faire une salade avec ça. Ouais. T'arriveras même pas à avaler. Donc, c'est tellement toxique que t'arriveras pas à t'intoxiquer. Bon, par contre, si tu mets ça dans des gélules et que tu te fais une cure, pas bon. Alors, dis-moi, j'ai une zone chez moi où j'en ai plein des arômes comme ça. Ça veut dire quoi ? Il y a eu un excès de quoi en général ? Le caractère bio-indicateur de ça, je ne saurais pas te dire. Enfin, je ne le connais pas. Mais par contre, les zones où tu le trouves, tu vois là, on n'en avait pas là-haut, on commence à en voir en bas. C'est des zones qui poussent en sous-bois, donc plutôt ombragées. Et en général, les sous-bois, c'est des sols très très riches en matière carbonée. Donc, si tu as ça qui pousse beaucoup chez toi, ça veut dire que déjà tu as un sol qui est riche en matière carbonée, en matière fossilisée, qui n'est pas forcément utilisable par les végétaux, mais qui fait que tu as un sol qui va bien garder l'humidité. Donc, ça m'étonne que tu aies beaucoup de ça chez toi ? Non, non, juste une zone, c'est pour ça que je te demande. Non, c'est quoi ? C'est une zone plutôt sous les arbres, un endroit où il y a peut-être la matière organique qui avait été accumulée à une époque. Non, mais par contre, il y a comme une bosse et je pense qu'ils ont dû enterrer des chiens. Oui, il y a eu un truc qui a dû être… Après, voilà, là je dis ça comme ça, j'essaie d'imaginer un peu par rapport aux endroits où elle pousse. Mais en même temps, tout ce qui est la philosophie, je ne sais pas si on peut dire comme ça, des plantes du Indicatrice, c'est ça. C'est quoi le milieu d'origine des plantes qu'on va trouver sur nos terrains ? Et si elle pousse sur ton terrain, c'est qu'elle y retrouve ce qu'elle a dans son milieu d'origine. Là, vu que c'est une plante qu'on trouve en sous-bois, les consoudes… Pareil, on les trouve en sous-bois, en bord de rivière, dans un endroit un peu humide et riche en matière carbonée. Si tu as des consoudes qui germent toute seule chez toi, c'est que tu as un sol riche en matière carbonée parce que la consoudes va retrouver ce qu'elle trouve dans son milieu d'origine. Après, voilà, les bouquins disent ça beaucoup mieux, beaucoup plus détaillé que moi. Peut-être que j'ai encore le goût de chou, n'empêche que c'est un super puissant en goût. Oui, ça picote un petit peu, oui. Le lierre, on en parlait, donc toxique ? Alors, toxique, je ne sais pas, je ne le consomme pas et ça ne se consomme pas. Mais on peut faire des trucs… j'avais entendu… alors non, je confonds, ça c'est autre chose. On peut faire des sirops pour la toux, mais c'est avec le lierre terrestre. Donc au niveau alimentaire, pour nous, non. Par contre, on trouve des lessives, voilà, lessives de lierre très efficaces. Et c'est une plante qui est géniale. Je le répète encore, le lierre n'est pas du tout une plante parasite et ne fait pas du tout de mal aux arbres. Souvent, il y en a qui donnent l'exemple de « Ah, mais moi j'ai quand même un arbre que le lierre l'a fait effondrer l'arbre ». Donc le lierre va accompagner l'arbre dans sa mort, mais ce n'est pas le lierre qui l'a tué. Si un arbre s'écroule sous le poids du lierre, un arbre normal est censé tenir le poids du lierre. Un arbre solide, ça tient le poids du lierre. Donc le lierre ne va pas tuer les arbres, il va juste les accompagner. L'ONF, il y a des organismes qui ont observé ça. Dans les forêts avec ou sans lierre, la forêt avec lierre est beaucoup plus productive en biomasse que les forêts où il n'y a pas de lierre. C'est hyper intéressant pour le nectar que ça produit à une période où il n'y a pas grand-chose. C'est hyper intéressant pour le fruit que ça produit. Donc là, on est en mars. Niveau fruits sauvages, en mars, il n'y a nada. Les oiseaux qui auraient besoin de manger des fruits pour s'alimenter, il n'y a rien du tout. Là, eux, les fruits sont mûrs. Ils ont fleuri. Ah oui, on ne mange pas ses fruits. Là, on parle vraiment de biodiversité. Mais pour moi, c'est vraiment hyper important de voir à quel point tout ça, c'est lié. Des fois, il y a des gens qui viennent m'acheter des arbres pour faire une forêt fruitière chez eux, en me disant « non, je veux de l'alimentaire, je veux quelque chose à manger ». Je me sens concerné. Non, ce n'est même pas à toi que je pensais, mais tu sais que c'est un truc hyper classique où on ne voit pas l'intérêt de nourrir juste les oiseaux. Moi, je ne veux pas nourrir les oiseaux. Moi, je veux manger. Un arbre, comme disait Leonef, disait qu'avec des lierres, les arbres poussent mieux. Il y a juste un truc tout con. Imaginons le cycle de l'azote dans le sol. On sait que l'arbre, quand il pousse, il est en pleine végétation. Il a besoin d'avoir de l'azote pour produire sa végétation. Donc, il en a besoin là, maintenant, au printemps. Pendant l'hiver, il y a beaucoup de pluie. L'arbre, il n'est pas en végétation. Il ne retient pas l'azote. Donc, s'il y a beaucoup de pluie, ça lessive. C'est-à-dire, toute l'azote qui est dans le sol, elle va se minéraliser. Et puis, elle va descendre dans une nappe phréatique et elle est perdue. Eh bien, s'il y a du lierre, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, lui, il va la mobiliser, l'azote. Lui, il arrive à pousser quand l'arbre, il endormance, quand l'arbre perd ses feuilles. C'est là que le lierre, lui, il est hyperactif. Donc, déjà, il va prendre l'azote qui est dans le sol. Il va la fixer, lui, dans ses composants, dans ses feuilles et compagnie. Et puis, en plus, il y a un autre truc qui se mêle, c'est qu'il va aller en chercher beaucoup plus loin de l'azote. À quelle période arrivent les fruits ? Là, maintenant, au printemps, au moment où l'arbre, il en a besoin. Qu'est-ce qui fait le fruit ? Il attire l'oiseau. L'oiseau, pendant qu'il mange tous les oiseaux, ça fait quoi ? Un oiseau, ça chie tout le temps, tout le temps, ça n'arrête pas. Tu sais à quel point c'est hyper fort en azote, les déjections d'oiseaux ? Alors, pourquoi c'est fort en déjections ? Parce qu'en fait, les oiseaux, il n'y a pas excréments et urine séparés, tout est ensemble. Donc, il y a des excréments, l'urine mélangée. Dans les déjections des oiseaux, c'est hyper riche en azote. Donc, les oiseaux, pendant qu'ils viennent manger des fruits, ils vont nourrir le sol avec un azote qui vient de beaucoup plus loin. Donc, le lierre, il va attirer encore plus de l'azote au pied de l'arbre, au moment où lui, il est en train de reprendre sa végétation, là, maintenant, au printemps. Donc, tu vois, ces interconnexions avec la biodiversité fait que le système est beaucoup plus productif. Donc, si vous faites une forêt fruitière et que vous voulez des fruits pour manger vous, là, c'est à vous que je parle, mettez-y aussi des choses pour la biodiversité parce qu'elle vous le rendra forcément. J'ai adoré l'immersion, vous. C'est à toi que je parle. D'accord, mais c'est... Alors, tu sais ce qui est très drôle, c'est que j'ai un très gros pain chez moi. Tu l'as vu ? Je ne sais pas. Alors, il s'attendait à une connerie. Sûrement, il est mort de l'air. Ah tiens. Oh là là. J'ai un pain. Et dessous, il y a tout le temps plein d'oiseaux. Dessous, on dit que rien ne pousse sous les pains. Mais je n'ai jamais vu un truc aussi vert. Je le montrerai aujourd'hui. Dans une forêt de pain, il n'y a pas grand chose qui pousse. Après, sous-hommes, pain, ouais, ouais, ouais. Non, je m'arrête juste parce que du coup, là, on voit les petites feuilles un peu courbées comme ça. Ciboulette. Ciboulette. De loin, on ne sait pas trop, ça ressemble à de la ciboulette, mais on n'est pas sûr. Ça pourrait ressembler à des cils, des trucs comme ça, qui sont des plantes toxiques. Mais il n'y a que les groupes des aliacées qui contiennent du soufre par rapport aux autres qui seraient toxiques. Donc première étape, on froisse, on sent, et puis là, voilà, tiens, je te fais sentir. J'en ai plein chez moi, je connais. Ouais, tu vois, ça sent l'oignon, ça sent l'ail, ça sent le soufre, quoi. Et donc là, ben voilà, pour la petite salade que tu t'es faite à l'heure, une petite poignée de ciboulette, là, sauvage, ciselée, dans la salade, hop, tu rajoutes du goût. Dis-moi, il y a des fois, il y a des plantes, on dit, qui manquent de soufre, me semble-t-il. Des plantes qui manquent de soufre ? Ouais, est-ce qu'il y a des maladies ? Est-ce qu'on peut mettre ça froissé ? Alors du coup, certainement, ouais. Moi, je le dis, ce n'est pas forcément dans ce sens que je l'utilise. Nourrir au soufre, je n'ai jamais vu de problème qu'il y avait des carences de soufre, je ne connais pas trop. Non, non, peut-être ça existe, moi je ne connais peut-être pas, mais peut-être ça existe. Par contre, il y a un autre usage que j'en fais souvent. Le soufre, c'est un antifongique. Tu prends du soufre sur du champignon, ça tue les champignons. Donc souvent, même en agriculture conventionnelle, pour éviter les problèmes de champignons, on balance du soufre. Pour les problèmes de milieu, sur les arbres, c'est quoi ? C'est la bouillie bordelaise. Sulfate de cuivre, soufre et cuivre. Donc le soufre est antifongique. Vu que la plante contient du soufre, moi je le fais souvent au printemps contre la fonte des semis. Donc tu vois, c'est toutes les petites plantules qui ont un petit champignon qui valait, ce n'est pas forcément un champignon, mais quand c'est un champignon qui tue ces petites plantules, eh bien tu fais une infusion d'ail, que tu filtres, tu vois, 2-3 gousses d'ail dans un litre d'eau, tu fais infuser, tu filtres, un petit pulvérisateur et tu balances ça sur tes semis, et tu n'as plus de problèmes de fonte des semis. Donc tu récupères le soufre qu'il y a dans la plante pour l'utiliser pour traiter. C'est marrant, ce que tu viens de me dire, il y a 2 vidéos de ça, donc les gens ils pourront aller voir, je suis allé voir Gilles Pellerin qui est agrumiculteur, et lui il utilise carrément de l'huile essentielle qu'il met dans un peu d'eau, il secoue à fond et puis il pulvérise et pareil, ça protège. L'huile essentielle pourquoi pas, après vu le boulot qu'il faut pour faire de l'huile essentielle, et le prix que ça coûte, moi des fois on me répond qu'entre la fonte des semis il y a la cannelle aussi, bon déjà moi je ne sais pas faire pousser de cannelle chez moi, et quand tu vois le prix que ça coûte et le transport, non, ciboulette, ça pousse sauvage quoi, après une gousse d'ail, tu te fais un peu d'ail et tu gardes 2-3 têtes d'ail pour ton printemps, avec 2-3 têtes avec une tête d'ail tu fais ton printemps quoi, donc j'aime bien moi les trucs, ça pousse tout seul, ça se fait tout seul quoi. Et ça se reproduit bien ça, moi je marche dessus tout l'été, et ça repousse vraiment dès qu'il, ben là, à cette période, alors Émile on est carrément proche de l'eau. Voilà, là on est dans l'eau, on a des cardamines, donc tu vois celle que tu disais en haut là, moi j'ai mangé ça, j'ai rien mangé, tu vois la gueule qu'elle a ici ? C'est ça ? Ah mais ça n'a rien à voir ! Et là je peux, hop, on est dans une zone polluée ici où je peux… Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de douves ici, douves du foie, tu vois, vu qu'il y a de l'eau, il faut faire attention à ça. Ça n'a pas le même goût. L'angélique ? L'angélique c'est une… T'as le côté piquant qui arrive après ou pas ? À mort, et beaucoup plus que dans l'autre, alors attends, je te vois. Ça c'est de l'angélique, je crois que j'ai déjà vu des infusions d'angélique, si je ne dis pas de doute. Ouais, ouais, carrément. Ça apporte quoi ? Alors angélique ça fait partie d'une famille de plantes qui sont très aériennes, et donc la famille des ombélifères, et donc ces plantes-là sont très intéressantes au niveau thérapeutique, surtout ce qui est lié à l'air qu'on peut avoir dans le ventre. Ok. Donc intéressant pour ça. Hyper aromatique aussi, ne serait-ce que pour l'alimentaire. On voit souvent des tiges d'angélique confites. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça sur les marchés, non ? Jamais. Et voilà, tu peux faire confire les tiges. Est-ce que… Ouais, sens-moi ça. Ah ça sent, on dirait. Ça sent le médicament un peu, mais hyper aromatique. Donc là c'est de la reine des préatants, parce que je l'ai froissée la feuille, elle ne va ressembler à rien. Alors là, autant dire que je… J'y laisse une place. Ouais. Alors, reine des pré, assez proche de ça, tu as la philippandule. C'est assez intéressant dans le sens où sa petite sœur, la philippandule, a une feuille qui ressemble beaucoup à la feuille d'Aquillée Millefeuille. Ouais. Et là il y a un petit truc assez simple à voir. Il existe différents types de feuilles. Il y a des feuilles entières, avec une nervure et un lème autour. Des feuilles qui sont un peu découpées. Et après il y a des feuilles composées, avec ce qu'on appelle un rachide, donc la tige du milieu, et des folioles qui sont posées dessus. Un des principes, c'est qu'une feuille composée, toutes les folioles vont avoir, peut-être pas la même taille, mais plus ou moins la même taille et la même forme, à quelque chose près. Et là, on est sur une feuille, donc l'Aquillée Millefeuille par exemple, tu regardes de près, on en a vu plus, on aurait dû prendre une feuille. On voit bien que c'est des feuilles très découpées, mais si tu regardes de près, toutes les folioles ont la même forme et la même taille quasiment. Et on pourrait la confondre avec la philippandule, donc il n'y en a pas là, mais on n'en attravera plus même. Mais la philippandule a un peu le même principe que cette reine des prés. Donc là, si on regarde la feuille, on voit bien qu'il y a des grosses folioles là, on pourrait dire qu'elles se ressemblent, tu vois. Celle-là, 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 c'est la même. Mais sauf qu'entre, tu vois ces petits bouts de feuilles là ? Petits là, un peu plus gros là, puis là il y en a plein des petites ici. Donc là, on est sur une feuille pas composée, on est sur une feuille qui est entière, qui est juste découpée, mais découpée d'une manière assez étonnante. Et donc ça sera un gros caractère distinctif de la reine des prés, de la philippandule. Et si tu vois ça, tu dis que ça ressemble quand même beaucoup à la reine des prés, que tu froises et que tu as vraiment ce parfum de reine des prés, bon voilà, là tu es sûr que tu es sur la bonne plante. C'est fou comment ça a totalement changé. Je montre le jeune derrière, c'est bien vert. C'est bien vert. Peut-être que si on avance un peu là-bas, on va trouver de la valériane. Ah la valériane, tu sais que j'en ai cherché parce que la racine apaise ou je crois qu'il y a quelque chose sur la valériane. Ça fait dormir quoi. La racine de valériane, ça fait dormir, ouais. Et ça excite les chats aussi. Ah ouais ? Les chats sont hyper sensibles à la valériane. Si tu prends de l'extrait de racine de valériane et tu frottes ça sur une table, n'importe quoi. Si tu as un chat, c'est pas cool si tu as un chat, mais bon si tu as un chat tant pis. Tu appelles ton chat et il va se frotter sur le jus de valériane et c'est vraiment hyper excitant pour eux quoi. Ah ben voilà, on marche dessus. On fait deux pas, on y marche dessus. Voilà, là tu as des petites rosettes de valériane. Alors attends, je vais voir ça. Je vais essayer, bouge pas. Donc là, ça c'est la valériane. Ouais, putain. C'est pas un peu plus rouge normalement au bout d'un moment aussi ? Peut-être, là c'est les jaunes rosettes qui sortent et donc la valériane ici. D'accord, donc là, la valériane on voit quand même que c'est plus régulier. Ouais, on est sur une feuille composée, il n'y a pas les petits bouts de feuilles à côté. Bon après là, le coup des petites folioles, c'est pour différencier la reine des prés, Philippe-Andule, de la quillée millefeuille et qu'il y a une feuille qui y ressemble. Là on est quand même sur deux feuilles complètement différentes. Attends, je reprends mon trojon. Ça c'est pas deux plantes qu'on confond d'habitude. Ah, en plus j'ai un bout de racine, je pourrais en planter chez moi. Génial. Attends, mets bien ta main. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Alors déjà, on pourrait dire fleur avec tous les pétales soudés en tube et qui se finissent en une lèvre en bas, une lèvre en haut. Ça pourrait être famille des lamiacées. Famille des lamiacées, il y a un truc assez typique, c'est qu'elles ont toute la tige carrée. Donc là tu vas regarder la tige d'un peu plus près. Et effectivement, la tige est carrée. Donc on est sur la famille des lamiacées. Tu l'as la tige ? Je ne sais pas si tu vois bien. Super bien, si, si. Bon voilà, donc ça c'est du lierre terrestre. Je ne sais pas tous les critères vraiment distinctifs du lierre terrestre, mais bon, je la connais. Lierre terrestre, donc ça voilà, on fait des sirops pour la toux, ça se mange, on peut cuisiner avec. C'est un arôme magnifique. C'est là où il y a une erreur, on dit, le lierre qui monte sur les arbres toxiques. Voilà, rien à voir avec le lierre, ouais. C'est moi pareil, j'ai toujours entendu, oui, le lierre il est toxique, mais bon, on peut quand même faire du sirop pour la toux avec. C'est avec celui-là qu'on fait du sirop pour la toux. Avec l'autre, je ne suis pas sûr. Donc ça voilà, pour l'alimentation, très très bien celui-là, ouais. Pour l'eau thérapeutique, très très bien aussi. On a de la petite pulmonaire, elle est toute minuscule, mais la petite pulmonaire qui arrive, voilà. Très très bon ça aussi. Il y a des petites taches ou… C'est ça, ouais. Ok. Pulmonaire, on est d'accord, ça doit être en rapport avec… tu fais une infusion pour la respiration ? Pour les poumons, voilà, ouais, c'est sa signature, ouais. Génial. Aquilée millefeuille. Attends, on va montrer avec ta main si tu peux. Alors, elle, sa signature, c'est… si tu la mets comme ça, ça ressemble à une cicatrice. Donc c'est une plante qui est cicatrisante. Excellent. Aquilée… alors millefeuille, parce qu'il y a plein de petites feuilles. Ouais. C'est celle que je disais, on peut des fois la confondre avec la feuille de la philippandule, mais sauf que voilà, elle, c'est une feuille composée. Tu vois, ces petites folioles qui sont divisées aussi. Mais entre chaque foliole, il n'y a pas d'autres feuilles. Comme il y avait sur la Reine des Prés tout à l'heure. Aquilée millefeuille, millefeuille parce que plein de petites feuilles, et Aquilée parce que la légende dit qu'Achille, pendant la guerre de Troyes, aurait utilisé cette plante pour soigner ses troupes. D'accord. Voilà, très cicatrisante. Donc là, on a une plante, des feuilles, la tige, des fleurs, et donc plusieurs fleurs. Plusieurs fleurs, on appelle ça une inflorescence. Et beaucoup de plantes sont... Enfin, un des critères pour identifier certaines familles, c'est par rapport à la forme de l'inflorescence, la façon dont sont disposées les fleurs sur l'inflorescence. Donc là, on a une forme particulière de cime. Une cime, C-Y-M-E. C'est ta tige, et tu as une fleur au bout, et une tige qui part de chaque côté. Et là, on a une cime normale. Là, sur les... Donc cette famille-là, c'est les boraginaceae, la famille de la bourrache, la famille de la consoude, toutes ces plantes-là vont avoir des cimes qui ne sont pas bipares, comme elles sont normalement, avec la fleur ou le fruit au bout, et une tige de chaque côté, elles sont unipares. Tu as ta fleur au bout, et une tige qui part d'un côté. Après, tu as les cimes unipares hélicoïdes. Ça veut dire, la tige avec ta fleur au bout, une tige qui part d'un côté, la fleur, une tige qui part de l'autre côté, la fleur, l'autre côté, ça fait tac, 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 tac. Et là, on a une cime qui est unipares, et à chaque fois, l'autre cime, tu as la fleur au bout, et l'autre cime part du même côté, du même côté, du même côté. Et du coup, ça fait une queue de scorpion comme ça. Donc ça, c'est une cime, je n'ai pas envie de la couper en fait. Non, mais on va montrer la sur elle. Donc là, c'est des cimes unipares scorpioïdes, ça veut dire qu'on va voir une inflorescence qui fait comme une queue de scorpion. Donc là, elle est très compacte. On essaiera, est-ce qu'on le voit là ? Là, on le voit un petit peu, les grosses fleurs en haut, les... Là, la cime, le côté scorpioïde n'est pas flagrant. Sur les consoudes, on le voit beaucoup, on voit vraiment la spirale de fleurs là. Non, mais que les gens aillent vérifier par rapport à ce que tu as dit, qu'ils aillent vérifier. On va aller voir des inflorescences, des groupes de fleurs, de consoudes, et vous verrez vraiment ce côté, ça pousse en spirale. Donc quand vous verrez ce genre de plantes maintenant, ce genre de plantes, ce genre d'inflorescences, vous pourrez vous amuser à raconter l'histoire de la cime unipares scorpioïde. Bon, sympa la petite balade entre... On a vraiment vu en haut, il n'y a pas grand chose, en plus c'était truffier. Et en bas là, on s'est rapproché de l'eau, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a des choses qu'on ne trouvera pas ici et qu'on ne trouvera que sur les zones sèches aussi. Vers la rocaille, il y a des choses là qu'on n'a pas vu qui... Alors là, après ici, ce n'est pas une zone où il y a ce genre de plantes, mais si tu vas en Provence et dans les endroits qui ont des climats très très secs ou méditerranéens, tu vas avoir des lavandes, tu vas avoir des soches, tu vas avoir des thins. Alors ici, on a beaucoup de thins serpolés sur les zones sèches et que tu ne trouveras jamais ici. Et si, des fois, tu en trouves dans les zones un peu plus humides, ils ne seront pas forcément aussi bons parce que ce n'est pas un terrain qui leur correspond. Donc voilà, je pense qu'il faut de la diversité. Après, effectivement, au niveau diversité nutritive, la masse qui pourrait nous nourrir, ouais, là en bas, il y en a un peu plus frais. Avec le petit ruisseau de fin. Bon bah Rémi, merci beaucoup. Merci d'être... Et maintenant, tu es quand même un intervenant régulier de l'archipel. On le voit souvent. Mais les gens, ils regardent bien. Alors que... Ben écoute, j'espère, c'est cool. Ils peuvent aller voir ta chaîne, bien sûr. Alors, venez voir, ouais, sur ma chaîne aussi. Je partage beaucoup de trucs sur les plantes. Je lance une série sur la botanique. Mais après, ouais, n'hésitez pas à commencer à les cueillir et à consommer certaines plantes sauvages. Mais vraiment, n'oubliez pas la règle. On ne consomme pas si on n'est pas sûr de ce que c'est. Mais à partir de là, allez-y, partagez, allez rencontrer des gens qui savent. Et pour moi, c'est un truc que tu me demandais si je n'avais pas un truc important à dire en fin de vidéo. Mais le truc important, c'est un savoir. La connaissance, l'utilisation des plantes, elle était hyper importante à une époque. Et aujourd'hui, on ne sait plus. J'entends souvent des gens qui sont surpris de dire « Ah, mais tu sais que dans la nature, il y a beaucoup de plantes qui se mangent. » Mais la plupart des plantes qu'on trouve ici se mangent. Et les gens sont même surpris de la prendre. On est en train de perdre un savoir là qui est hyper important. Donc, allez manger vos herbes sauvages. Allez manger vos mauvaises herbes. Et déjà, vous allez aller bien mieux après ça. Et puis non, c'est important pour moi, ouais. Et comme ça, au moins, on le met sur la pellicule. Comme ça, au moins, on enregistre et les gens pourront le faire. Merci à tous. A bientôt, salut !